Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Première des choses, on a un Discord, d'accord ? Le lien je le mets dans la description parce que voilà, le Discord ça fait longtemps qu'il est sorti mais comme j'ai fait une longue série de vidéos avant, je ne pouvais pas en parler. Mais là j'en parle, le Discord est là de la chaîne. Merci beaucoup aux modérateurs qui font un travail de fou pour le Discord, pour faire les choses bien, pour qu'on soit unis et pour l'entraide. Donc merci à vous, vous êtes les meilleurs. Deuxième des choses, nous sommes dans le hub gym amélioré. On a fait un peu d'espace, on a fait un peu de rangement, ça fait super plaisir. Comme ça on pourra faire des vidéos de qualité, du contenu de qualité et on aura de la place. Et on a acheté du nouveau matériel très important pour les nouveaux objectifs qui vont venir. Alors au niveau du matériel, il y a deux choses essentielles qui sont arrivées. La première, c'est la corde, le battle rope, exercice cardio, meilleur exercice cardio. Mais il faut de la place. Moi j'ai de la chance d'avoir un peu de place, donc je l'ai pris. Et deuxième chose, tu la verras pas ici, si tu me suis sur un stade, tu l'as vu. C'est un sac de frappe, un sac de boxe. Parce que oui, on a un objectif. J'ai un bon objectif, j'ai longuement réfléchi. Et je me suis fait, j'ai envie de faire de la boxe, d'accord ? J'ai envie de faire de la boxe, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de voir où je peux aller, d'accord ? Et puis que je vous accompagne dedans, ok ? C'est un objectif comme un autre. Je sais pas quand est-ce que je vais me lancer ce mois-ci, le mois pro et tout. Mais c'est vraiment un truc sérieux, d'accord ? Un truc que je vais faire à la maison avec un coach, ok ? Histoire d'aller loin et de voir qu'est-ce que je vaux et si j'ai le potentiel pour exceller dedans. Déjà l'objectif numéro 1, c'est de faire un combat amateur, de voir ce que c'est, de voir ce que ça fait de se manger des coups sur un ring. Et après, voir si je continue ou pas, ou alors en loisir, ou jusqu'à faire des combats pro, on sait pas où ça peut mener, d'accord ? Je sais que la boxe demande beaucoup de patience, beaucoup de technique, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'efforts, mais c'est un truc que je kiffe. J'ai toujours été passionné par la boxe, enfin non, franchement, j'ai pas toujours été passionné par ça, mais j'ai fait des vidéos de boxe, j'ai filmé des boxeurs, j'ai parlé avec des boxeurs, j'ai vu des gens boxer, j'ai parlé beaucoup avec des coachs et tout, et ça m'a donné envie d'en faire et d'en pratiquer et de voir vraiment où je peux aller, clairement. Parce qu'en avant, on va pas se mentir, ce qui fait continuer le sport, c'est les objectifs, ok ? Niveau physique, j'ai atteint, si tu veux, un physique dont je suis content. Là, certes, ça fait une semaine et demie que j'ai pas fait de sport, que j'ai pas fait de vidéo aussi d'ailleurs, ça se voit pas sur YouTube parce que j'ai préparé plein de vidéos, j'ai posté beaucoup de vidéos et là, ma vidéo va s'enchaîner à la suite des vidéos que j'ai postées, donc on voit pas la semaine de repos que j'ai pris, mais voilà, je me souhaitais pas très bien et tout, j'ai pris un peu de poids, mais ça c'est pas un problème, on va éliminer ça ! Pour moi, la musculation, ça reste un complément, d'accord ? Il sorte de se sentir plus fort, plus résistant, plus endurant et tout, d'accord ? Mais si t'as pas de sport derrière pour accompagner avec ta musculation, c'est chaud de continuer, ok ? Parce que pour la musculation, c'est soit t'en fais pour le plaisir, pour être balèze et sentir bien ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais là, c'est bon, j'atteins mon physique, donc voilà, j'arrête le sport un mois, je reprends deux semaines, je récupère mon physique, je suis bien, mais c'est pas suffisant pour moi, il me faut un sport, à côté, il me faut un truc, ok ? Beaucoup choisissent le bodybuilding, ok ? Le bodybuilding et la musculation, ça va ensemble, parce que la musculation sert à atteindre ton niveau pour le bodybuilding. Bien entendu, il y a les produits derrière et tout, on va pas en parler, mais moi, il fallait ce sport, ce petit truc. Alors, je t'avais parlé du foot américain, ok ? Le foot américain, c'est bien, c'est très bien, mais j'ai fait beaucoup de sport en équipe, beaucoup, et jamais fait de sport individuel. Et la boxe, ce qui est bien, c'est que dans le ring, je suis seul, même si il y a un staff derrière, il y a un coach et tout, dans le ring, je suis seul face à quelqu'un, et je pense que je me sentirais bien, parce que quand j'ai fait la vidéo professionnelle, quand j'ai filmé d'autres personnes, et bien c'est le seul travail où j'ai été seul, d'accord ? Le seul travail où j'étais en toute autonomie, c'est moi avec mon client, et je me sentais bien. Et j'ai l'impression que quand je bosse seul ou quand je suis en autonomie sur quelque chose, je suis bien. Et pour le sport, c'est pareil, la musculation, j'ai commencé seul dans ce garage-là, avec un corps de lâche, un corps de traître, j'ai atteint mon physique et je suis content. Et je pense qu'en boxe, ça va faire l'affaire aussi. Donc, musculation plus boxe. Donc, après les programmes de musculation, je vais certainement faire des petits vlogs, des petits trucs de mes entraînements en boxe, où je pars vraiment de zéro, d'accord ? J'apprends vraiment à donner des coups et tout, parce que, savoir un truc, je ne sais pas taper dans un sac, d'accord ? Je n'ai jamais tapé dans un sac, bon, j'ai déjà fait des petits trucs, mais voilà. Je ne sais pas taper dans un sac, je pars de zéro. Et mon but, c'est de montrer sur cette chaîne, une personne qui est près de zéro, arriver à un niveau plutôt acceptable, pardon. Parce qu'en musculation, j'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas pu le faire. Parce que j'étais trop timide face à la caméra, je n'aime pas trop mon physique et c'était compliqué. Mais là, en boxe, je peux le faire. Je n'ai pas peur de faire des erreurs, je n'ai pas peur de faire le con. Et je sais que ça peut être intéressant de voir quelqu'un évoluer. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent aussi, ceux qui veulent se mettre à la boxe ou ceux qui sont dans la boxe, eh bien, ça peut être très, très bien. Et aussi, ceux qui sont dans la boxe, ceux qui ont des bases et qui veulent donner des conseils, eh bien, je suis là. Et le Discord aussi est là. Là, comme je t'ai dit, on va commencer les programmes de sport. Ce que je te demande à toi, c'est dans les commentaires, dis-moi, quel programme tu as envie de voir ? Là, ce que je vais faire, c'est des programmes à l'élastique. Je vais sûrement en faire deux ou trois, je vais voir. Programme poids de corps et aussi quelques programmes avec barres et tout, ou histoire de faire les choses bien. Est-ce que tu veux un programme type numéro 2 un peu plus dur ? Est-ce que tu veux que je refasse des séances ? Des sens bras un peu plus dur, des sens pecs un peu plus dur, des sens dos un peu plus dur à la maison, d'accord ? Est-ce que tu veux que tu refasses ces programmes-là ? Parce que le but, pour moi, c'est d'interagir avec vous, d'accord ? C'est de voir ce qui peut marcher ou non. Avec les vidéos où j'ai analysé vos physiques, je peux voir à peu près, faire une analyse, là où les personnes ont du mal à prendre, là où mes programmes prêchent ou pas, là où je suis bon ou pas dans mes programmes, là où vous êtes bon ou pas, parce que voilà, il y a la vidéo où j'analyse vos physiques, mais aussi il y a plein de personnes qui vont voir leur physique, qui ont besoin de juger, et ça, ça me permet de voir ce que je peux faire pour améliorer dans mes programmes. Mais aussi, ce qui est important, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux travailler sur ton corps ? Qu'est-ce que tu veux voir ? Est-ce que tu as des gros triceps ? Tu as des gros abdos ? Tu as un programme plus pointilleux sur les épaules ? J'ai besoin de toi, il faut que tu me dises ça, afin qu'on puisse faire du contenu bon pour tout le monde. C'est important. Bon, moi, j'ai attaqué le programme. Si tu es chaud pour la playlist boxe, dis-le-moi dans les commentaires. Ça me permettra de faire des petits vlogs, comme je te dis, des vidéos qualitatifs, et tout donner mon ressenti, de dire si j'abandonne, si c'est dur ou pas. Même avec le coach, d'accord ? Dans une salle de boxe, je mets la caméra avec le coach. Le coach, il parle ou je ne sais pas. J'essaie de faire un film, d'accord ? J'essaie de faire un truc cool. Mais dis-moi, ça t'intéresse ou pas ? Ou si tu veux vraiment que de la muscu ? Je comprendrais. Je veux un avis sincère, c'est important. Rejoins le Discord. Dans tous les cas, je mets tout dans la description et dans un commentaire épinglé en bas, vers du Discord. Sur MyProtein, moins 38% ou moins, je ne sais pas c'est moins combien. Mais il y a une grosse réduction sur MyProtein avec mon code promo, DAMS, ok ? Et tu peux te faire plaisir, ok ? Bon, sur ce, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501